Le président de la République, Mohamed Bazoum, s'est entretenu avec une délégation du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Niger, en visite de travail au Niger. Cette délégation est venue présenter ses civilités au chef de l'État. Ils sont venus en tant que parlementaires altériens, groupe d'amitié Niger-Alger, ils sont venus ici au Niger et ils se sont restés avec le président de l'Assemblée et ensuite le président de la République, ils adressent leurs félicitations et salutations à son Excellence avec cet enquête chaleuré que l'État les a présentés. Cette audience s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Après trois jours d'échange, l'analyse diagnostique des interventions des ONG et associations de développement dans l'optique d'améliorer la performance du secteur, les travaux des Assises nationales sur le recadrat des interventions des ONG et associations de développement au Niger ont abouti à des recommandations pertinentes. 1. Perpétuer et améliorer les mécanismes de concertation entre l'État et les ONG et associations de développement. 2. Créer un cadre unique d'intervention et de partenariat tripartite entre l'État, les partenaires techniques et financiers et les ONG et associations de développement. 3. Mettre en place un guichet unique. 4. Accroître les moines de fonctionnement du ministère pour lui permettre d'accomplir sa mission de suivi et d'encadrement des ONG et associations de développement. 5. Dynamiser les cadres d'intervention des ONG et associations de développement. 6. Plaider pour la mise en place d'un comité technique interministériel pour le suivi et la coordination des ONG et associations de développement. Le ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire doit jouer pleinement son rôle de tutelle. 7. Fédérer le cadre juridique en un seul corpus législatif spécial aux ONG et associations de développement conformément aux dispositions de la Constitution. 8. Elaborer une stratégie de communication assortie de son plan de mise en œuvre entre les ONG et associations de développement et toutes les autres parties prenantes. 9. Prévoir un fonds pour les ONG et associations de développement. 10. Moderniser la gestion des ONG et associations de développement. 11. Par la mise en œuvre d'une plateforme qui facilite la création, la signature des documents comme le protocole d'accord type, le protocole de mise en œuvre, le contrôle suivi et évaluation, sanctions, etc. 11. La production accessibilité des rapports d'activité. 12. Mettre en place un guichet unique pour alléger le processus d'agrément, la signature des protocoles d'accord type et le protocole de mise en œuvre. 12. Le toilettage des textes régissant le secteur des ONG et associations de développement. 13. Mettre en place un comité de suivi des recommandations des assises. 14. En procédant à la clôture des assises, le Premier ministre Umoudou Mahamadou a salué le climat de confiance qui a prévalu tout au long de cette rencontre qui a suscité un grand engouement chez les différents acteurs concernés. 15. Je note avec satisfaction la participation effective à vos travaux des autorités régionales et coutumières, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la société civile et des représentants des organisations communautaires de base, principaux bénéficiaires de vos actions, des représentants des ONGAD nationales et étrangères. 16. Les différentes recommandations issues de vos travaux seront examinées avec beaucoup d'attention par le gouvernement. 16. J'affirme que la feuille de route que vous venez d'élaborer sera adoptée et le ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire sera instruit pour en assurer le suivi et la mise en œuvre. Pour le chef du gouvernement, ces assises feront sans nul doute des ONG nationales et internationales des acteurs incontournables dans la mise en œuvre du PDS 2022-2026 dont la table ronde est prévue la semaine prochaine à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada